Alors par exemple j'ai prévu de 10h à 10h10 les planeurs. Alors il y avait Pascal Payet, Jean-Paul et Yves. Donc comme vous passez deux fois c'est à vous de vous débrouiller pour savoir qu'est-ce que vous faites voler pendant votre tranche horaire. D'accord ? Vous êtes trois donc vous pouvez vous arranger tous les trois. Alors ensuite de 10h10 à 10h20 les avions thermiques. Alors il y a Jean-Yves Morel, je suppose c'est un avion thermique parce que c'était pas précisé sur la feuille. Michael Cascade il est pas là. Et Benjamin. Donc Benjamin avion thermique d'accord ? Vous serez trois donc tu essayes de trouver Jean-Yves Morel et Michael Cascade et vous débrouillez tous les trois. D'accord ? Ensuite de 10h20 à 10h30 les hélicos électriques. Alors genre 500-550. Donc il y aurait Lucas, Cédric, Gilbert, Pierre Boué s'il arrive, Thierry et Jean-René... Non Jean-Raymond Gittry. Jean... Non. Oui il y a Jean-René et Jean-Raymond Gittry d'accord ? Alors non non. Je me suis trompé alors. C'est un peu plus bon. Ensuite les petits gros ça n'a rien à voir avec le physique des pilotes. Donc de 10h30 à 10h40 ce serait Laurent Thilly, Jeannot et Thierry Delahaye. C'est bon ? C'est ça ? C'est bon ? Dans une tranche de 10 minutes. Vous pouvez passer deux fois cinq minutes. Vous vous débrouillez entre vous. D'accord ? Ensuite, replâneur électrique. Donc Pascal, Yves, Jean-Paul et Jean-René. Ensuite hélico petit gros. Donc celui-ci sera tout seul. C'est un gros hélico. Il lui faut toute la place. Voilà. Ensuite de 11h à 11h10 je vais essayer de faire voler quelque chose. C'est pas sûr que j'y arrive. 11h10 à 11h20 avions électriques. Alors là il y en a un paquet. Gilbert, Alexis, Francis, Yves, Benjamin, Jean-René, Thierry et Vitry, Jean-Raymond. D'accord ? Voilà. Donc alors comme c'est des petits, peut-être vous les pouvez voler ensemble. Vous vous débrouillez. D'accord ? Ensuite les gros électriques. Alors les gros hélico électriques. Jimmy, Mickaël, Cédric et Jean-Marie perpétue je suppose. Voilà. C'est des gros avions électriques. Les gros hélicos électriques. Thermique bon mais tu peux te mettre avec les gros hélicos électriques. Alors Jimmy c'est lui. D'accord ? Mickaël c'est lui. D'accord ? Et Cédric c'est lui. Donc vous vous débrouillez tous les cas. Et bien tu t'es pas inscrit. Moi j'ai pas eu ta feuille. Mais je vais te rajouter c'est pas grave. Ensuite Rasser en théorie à 11h30 Mathieu. Et s'il reste du temps jusqu'à midi, on verra. On pourra peut-être faire passer quelque chose de pas prévu. Mais il restera dix grosses minutes. Mais faut pas rêver. Si on tient le planning ça sera bon. Alors maintenant c'est pas fini. Maintenant Sully va vous donner les contraintes de sécurité. Comment ça va fonctionner ? Bon alors c'est simple. On a la piste. Tout le monde connaît. On vole côté mer. C'est à dire de la piste. Je veux pas avoir d'avion de ce côté-ci. Sauf si on décale de l'autre côté là-bas. On a le droit de partir vers la gauche. Ok ? A partir de la route. Mais ici tout cet espace-là. Pas d'avion au-dessus. Tout en bas. Il y a pas de... Le pilote... Les pilotes vont se mettre juste devant. En bordure de piste. Et puis après s'ils veulent se mettre derrière leur avion c'est pas un problème non plus. Voilà. La barre, le trait en travers de la piste. C'est le milieu de la piste. Il faut savoir. C'est la moitié qu'on est là. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Nous n'avons,Notes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501